Bonjour, je viens vous parler de la deuxième pleine lune qui a lieu ce mois-ci en date du samedi 31 octobre à 15h30. Pleine journée pour une pleine lune, on ne la verra pas dans le ciel, c'est évident, mais elle se manifestera quand même de façon très concrète. Qu'est-ce qui se passe ? Deux petites choses en mécanique de base. Le soleil, principe de force, de vitalité et d'assurance, est dans le signe du scorpion, très précisément à 8 degrés, 8-9 degrés. En face, la lune, plus rapide, arrive et forme une opposition à 8-9 degrés du taureau. Le soleil, principe de puissance, d'énergie vitale, en scorpion, en général, prend une densité, une force de volonté qui est la signature des scorpions que nous connaissons. Parfois, il y a des inquiétudes liées à la présence de Pluton, l'anxiété, les cerveaux reptiliens, les peurs archaïques, mais dans tous les cas, Mars, la volonté, la passion gouverne ce signe, ce qui lui donne un instinct de survie, une disposition à faire émerger de soi, même dans l'épreuve, les choses les plus complexes, des ressorts, des formidables dispositions de créativité et de résilience pour renaître. Le fameux effet phénix auquel on est très sensible et qui fait partie des composantes les plus puissantes chez le scorpion. Et souvent, j'ai un peu coutume de dire, chez le scorpion, lorsqu'ils sont jeunes ou à l'état un peu intuitif, un peu premier, ça peut donner des profils très agressifs, mais lorsqu'ils passent par cette métamorphose de destruction et de recréation, on peut faire émerger d'eux un côté phénix. Et phénix, c'est quoi ? C'est une sorte de visibilité à long terme, une sorte de profondeur, de dimension, de hauteur que j'apprécie, moi, très, tout à fait particulièrement chez les scorpions qui ont eu cette évolution, parce que ça donne des profils d'une intelligence assez remarquable. J'ai rencontré plusieurs profils qui font de la psychanalyse, du développement personnel, qui ont cette puissance intellectuelle qui me séduit, moi, beaucoup chez le scorpion. Ceci étant dit, opposition pleine lune entre le scorpion et le taureau, deux positions planétaires très puissantes. Qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre une surdimension du côté passionnel et volontaire, opposée à une hyper-réceptivité du ressenti, tout simplement. Donc, elle n'est pas anodine, cette pleine lune. Elle n'est pas neutre. Surtout que, circonstance accentuante, il y a dans le ciel une planète qui s'appelle Uranus. Uranus accomplit son cycle de révolution en 84 ans. Donc, ce n'est pas vraiment une rapide. Et Uranus, actuellement, il est en taureau et il est pile à 8-9 degrés du taureau, pile dans l'axe, pile dans l'axe. Uranus, planète des changements pour certains, c'est la planète des révolutionnaires, de l'inattendu, dans tous les cas de la créativité, vient m'appuyer avec cette sorte d'aiguillon qui s'apparente à de l'électricité, à de l'impatience, quelque chose d'extrêmement sanguin avec cette pleine lune. Donc, le climat est un peu électrique. Voilà. On ne va pas épiloguer sur le truc, mais le climat est électrique. Alors, il y a ceux qui, selon mon expression consacrée, se la prennent en pleine poire. Qui se la prend en pleine poire ? Si elle est à 8-9 degrés de l'axe scorpion-taureau, il y en a 4 qui doivent faire gaffe, tout simplement. Après, j'ai plein de choses sympas à vous raconter. Qui doit faire attention pour cette journée-là du samedi 31 ? Mes taureaux et mes scorpions, parce que vous êtes pile dans l'axe, surtout le premier des camps, mais également mes verseaux et mes lions, qui êtes, vous, ce qu'on appelle en carré, donc pareil, qui êtes dans l'œil du cyclone, en quelque sorte. Donc, mes premiers des camps de vous quatre, je vous les refais, taureaux, lions, scorpions et verseaux, pas de tension, pas de bagarre, pas de conflit, on arrondit les angles et on laisse passer l'orage de cette journée de samedi. Et puis, après, ça passe très vite. La Lune, elle accomplit un cycle de révolution à raison de 13 degrés par jour. Le lendemain, pouf, c'est parti ! Si on ne donne pas prise, en fait, parce que ça peut donner une phase de ce qu'on appelle les éléments déclencheurs. Donc, samedi, zen attitude, on se détend. Voilà, c'est l'idée. Maintenant, qui bénéficie de cette force créative ? Je préfère toujours, on le sait, regarder le bon côté. Cette force créative, elle soutient, elle va soutenir plusieurs d'entre nous. Tous ceux qui sont dans des angles de 67-20 degrés en rapport à cette combinaison taureau-scorpion. Qui est à 61 et 120 degrés ? Donc, en gros, qui peut bénéficier de cette influence extrêmement stimulante uranienne, extrêmement stimulante solaire ? Eh bien, on va les voir. Quatre gagnants potentiels. Mes vierges, mes cancers, mes capricornes et mes poissons. Vierge, cancer, capricorne, poisson, vous quatre, c'est le moment, la période, la dynamique durant lesquelles l'esprit est particulièrement créatif, le sens de la propos, la disposition à trouver des solutions à des choses qui coincèdent depuis longtemps, c'est optimiser. Voilà, truc à connaître. Vous avez un créneau, ne le loupons pas. Voilà, c'est dit. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, effectivement, les aspects d'Uranus, moi, je suis toujours un peu prudent parce que ça réveille des mécanismes profonds en nous. Il faut avoir en tête un ressort très simple. Donc, le soleil, c'est un principe de conscience, la lune, c'est un principe de ressenti fondamentaux. Et si on recherche l'essence de l'introspection, l'essence de la psychanalyse, si on devait donner une formulation en une phrase, on dirait que l'objectif consiste à remonter les émotions au conscient en les formulant par des mots. J'adore cette formule. Elle résume à mes yeux, à mon sens, l'essence même des bases de l'introspection et du travail de psychanalyse, du travail d'évolution personnelle. Parvenir à exprimer les ressentis, à exprimer les émotions avec des mots simples, en fait. On met les choses sur la table et on y voit tout de suite plus clair. Et ça pourrait être pour nous tous une occasion, vu l'aspect, de mettre en place des systèmes comme ça et de mettre en lumière des choses qu'on a au fond de nous, qu'on a du mal à formuler, à formater, à mettre au carré, à visualiser avec toute la lucidité, la simplicité, l'objectivité qui sient à ce que ça aille beaucoup mieux, tout simplement. Donc je l'aime bien finalement, je l'aime bien si on ne se laisse pas déborder par le courant électricité uranien. Voilà, c'est dit, vous avez l'idée. Alors, il y a tout ce dont je n'ai pas parlé, donc je vais reboucler un petit peu avec l'horoscope de fond qu'il y a. J'ai fait mes petites notes, comme d'hab. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a toujours dans le ciel, l'énergie solaire quand même qui nourrit mes scorpions, ça vous fait du bien. J'ai également cette énergie solaire, on l'a vu, qui veut du bien à tous mes signes d'eau. J'ai toujours Mercure qui est retourné en balance. Mercure qui était en scorpion à un moment, il est retourné en balance. Et on sait que Mercure, Mercure qui est le mental, la communication, le lien aux autres, l'échange, le verbe, la disposition à faire passer des messages, à rentrer dans l'oreille, lorsqu'il est en balance, il est en général d'une douceur infinie. Je trouve ça chez de nombreux poètes. Il y a une facilité, une sorte d'attirance, pas fascination, mais une vraie attirance pour ceux qui s'expriment bien, un sens de la formule et une élégance chez Mercure en balance. Une délicatesse du propos à laquelle on est très sensible en général, parce que c'est une des composantes de ce qu'on appelle le charme, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Vénus, 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 et rentrer en balance, ça c'est la bonne nouvelle de la semaine. Vénus est rentrée en balance, elle est à 3 degrés ce samedi. Et Vénus, on le sait, c'est l'amour. Et pour mémoire, les planètes tournent toute l'année. Et parfois, elles passent dans des signes qui ne leur veulent que du bien, parce qu'elles sont heureuses dans ces signes-là. On l'avait vu, je vous l'avais expliqué, lorsque Mars est en bélier, Mars est au max de sa puissance en bélier. En ce moment, en parallèle, en même temps, Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe de la balance. Et sans en faire un roman, Vénus balance, pour certains, c'est un peu la quintessence du charme, parce qu'il y a cette douceur, cette gentillesse, cette délicatesse, cette attention à l'autre. Et ceux qui ont la chance d'être nés avec Vénus en balance ont ce petit plus. Alors, il y a 3 endroits où Vénus est plus belle que partout ailleurs. C'est en taureau, mais en taureau, c'est pas juste, parce que les Vénus en taureau, en général, physiquement, ils ont un avantage sur les autres. C'est une statistique, ils sont plus beaux physiquement, c'est redoutable. Il y a les Vénus en poisson, ça donne une imagination, une douceur, une délicatesse tout à fait attachante, il n'y a pas d'autre mot. Et il y a en balance qui donne ce charme, cette douceur, cette volonté de bien faire. En gros, Vénus en balance, c'est mon ou ma chérie, si ça te fait plaisir, on va faire, parce que Vénus en balance, elle n'a qu'une envie de se faire plaisir à l'autre. Voilà, c'est pas mal, j'aime bien cette position-là, elle est magnifique. Et donc, elle produit de l'énergie à qui ? Elle produit de l'énergie à mes balances, la fête au niveau affectif en ce moment, à mes autres signes d'air, à mes gémeaux, à mes versos, et puis elle apporte un petit coup de pouce à mes lions et à mes sagittaires. Ah, c'est formidable ! Pour vous cinq, Vénus, c'est du pain béni, c'est un apport particulièrement positif que j'aime beaucoup. J'ai dit, Vénus en maîtrise, toujours sympa. Toujours Mars en bélier, la pêche pour mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire, et puis par extension pour mes versos, la pêche aussi, ça compense un peu la pleine lune. Et puis, bien évidemment, si en lion, vous l'avez vu, ça compense un peu la pleine lune, là, on peut réagir de façon plus concrète, plus pratique. Ce qu'il faut, c'est éviter les agacements qui font qu'on risque de saturer avec la pleine lune, qui est quand même assez tendue pour les cadres dont je vais parler au départ. Et puis, voilà, les émotions au conscient, c'est quand même un enjeu extrêmement important. Bon, voilà, c'était une pleine lune, vous avez compris. Il y a juste cette opposition un peu tendue parce qu'il y a une planète qui est réveillée, cette planète, c'est Uranus. Il faut que j'arrive en douceur. Voilà, que des bonnes énergies. Et puis, ça passe vite. Allez, merci pour vos likes, merci pour votre gentillesse, merci pour vos anti-messages, merci pour vos abonnements, tout ce qui me fait plaisir. À très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501